Bonjour et bienvenue sur Planète Animal. Les chats sont des animaux qui ont tendance à manger tout ce qu'ils trouvent, donc aussi des plantes. Bien que cela puisse sembler normal et inoffensif, la vérité est qu'on doit faire très attention aux plantes qu'on a dans notre maison, notre jardin ou notre appartement, car il existe beaucoup de plantes qui sont très toxiques pour nos chats. On vous donne 10 plantes toxiques pour nos chats maintenant. Quelles sont les causes d'intoxication pour les plantes chez les chats ? Selon le type de plant toxique que notre chat a ingéré ou touché, il développera une série de symptômes. Les troubles et problèmes de santé les plus courants chez les chats sont les troubles digestifs, les troubles neurologiques, les troubles cardiaques, la dermatite allergique et même l'insuffisance rénale. Les plants toxiques les plus courantes qui causent des troubles cardiaques, des dommages au système digestif ou nerveux de notre chat sont les suivantes. 1. Le laurier rose Il développe principalement des problèmes gastro-intestinaux mais en fonction de la quantité ingérée, il peut également présenter une détresse respiratoire, des arrêts demi et un arrêt cardiaque dans les cas les plus extrêmes. Il peut causer de la fièvre et de la somnolence pour notre chat. 2. Le rhododendron Bien qu'il affecte principalement le système digestif, il provoque des diarrhées, des vomissements et une salivation excessive. En petite quantité, il peut également développer un manque de coordination accompagné d'hallucinations. L'ingestion de quantité plus élevée peut causer des dommages digestifs aigus, une détresse respiratoire, une perturbation du rythme cardiaque, des convulsions, une hypertension artérielle, un coma et même la mort dans les cas les plus graves. 3. Les cannes des muets Toutes les parties de cette plante sont toxiques pour les chats. Elles peuvent être toxiques après une ingestion ou simplement par contact direct. Par contact, la plante produit des troubles dermatologiques tels qu'irritation, inflammation de la zone, rougeur et vésicule. Pour ingestion, la plante produit une sensation de brûlure buccale instantanément. Il est donc très courant que le chat arrête de manger immédiatement après l'ingestion de cannes des muets. Le lierre est le lierre grimpant. Toutes les parties de cette plante sont toxiques, en particulier leurs fruits sont extrêmement dangereux. Son ingestion produit à la fois des troubles gastro-intestinaux tels que des diarrhées et des vomissements, des spannes et une accélération du rythme cardiaque. De plus, un simple contact avec la peau développe une dermatite et des éruptions cutanées chez notre chat. Dans les cas les plus graves, dans lesquels une plus grande partie de cette plante est consommée, cela peut provoquer la mort de l'animal. Les feuilles et les fleurs sont toxiques et les symptômes les plus courants d'empoisonnement par cette plante sont typiques des troubles gastro-intestinaux, diarrhées, vomissements et douleurs abdominales. Selon la quantité ingérée, cela peut affecter le système nerveux de notre chat et causer des problèmes moteurs tels que le manque de coordination. Bien que les fleurs soient toxiques, la partie la plus dangereuse pour les chats est le bulbe. Il provoque des troubles digestifs tels que l'irritation gastro-intestinale, la diarrhée et les vomissements. 7. Le lisse L'ingestion de cette plante toxique provoque principalement des troubles digestifs tels que diarrhée, vomissements, douleurs abdominales et malaises. Dans les cas les plus graves, il peut provoquer une hypertension et une augmentation de la tension artérielle féline. 8. Le cannabis Bien qu'il soit illégal d'avoir cette plante à la maison, sachez que sa consommation est très toxique pour le chat, si vous en avez. Les symptômes que le chat va présenter seront un manque de coordination, des vomissements, une diarrhée, une salivation excessive, des convulsions, une augmentation du rythme cardiaque et, dans les cas les plus graves, un coma. 9. Le poincetia ou étoile de Noël Une des plantes les plus communes dans les maisons en hiver est en fait une des plus toxiques pour les chats. En cas d'ingestion, l'étoile de Noël peut provoquer des troubles digestifs ou en provoquer des diarrhées, des vomissements et des douleurs abdominales. En cas de contact direct avec la sève de la plante, cela provoquera une irritation de la peau chez votre chat et des yeux du chat également, des démangeaisons et des éruptions cutanées. 10. Les narcisses Toutes les variétés de narcisses sont toxiques pour les chats dans leur ensemble. Par contact, la plante développe une irritation de la peau, tandis que son ingestion provoque de graves problèmes gastro-intestinaux tels que vomissements et diarrhées aigus, inflammations et douleurs abdominales, ainsi que de troubles cardiaques pouvant entraîner la mort de l'animal. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous avez des plantes à la maison ? Vous avez un chat ? Vous avez des doutes ? Laissez-nous vos commentaires et n'oubliez pas de liker la vidéo. A bientôt sur Planète Animal !